Bonjour à tous, merci d'être tous présents pour le premier meet-up de l'année 2024. Ça fait plaisir d'avoir un meet-up complet pour commencer l'année. Je vous prends juste deux petites minutes pour vous présenter un peu l'association Data Lille. Moi c'est Valentin, je suis organisateur. Il y a aussi Thibaut, Morgane, Benjamin qui n'est pas encore arrivé et Mathieu qui n'est pas là ce soir. Notre vocation c'est vraiment de promouvoir l'usage de la data au sein de la métropole lilloise. Pour ce faire, on fait des événements meet-up. En termes d'occurrence, on essaie de garder un rythme de 1 par mois. Généralement, c'est le troisième jeunier du mois, sauf aujourd'hui bien sûr. Et on essaie toujours de garder des endroits où les transports en commun sont faciles d'accès, métro, tram. Donc là, l'idée des meet-up, c'est aussi déjà d'une première part pour les professionnels. C'est d'échanger sur les bonnes pratiques, des retours d'expérience, des cas d'usage et aussi discuter des problèmes qu'on a rencontrés. Pour les étudiants, pour les personnes en recherche d'emploi, c'est plutôt l'idée de découvrir des sociétés, des boîtes et voir ce qui se fait aussi comme bonne pratique d'un point de vue technologie. Et après, le petit buffet où on peut parler entre passionnés de data pour se déplacer le soir après le taf. Donc, on est toujours à la recherche, nous, d'Atalil, d'intervenants et de sponsors. Donc, si... Excuse-moi, t'es juste devant Thibault. Si vous êtes sans tes lames d'un speaker ou sponsorisé les événements, vous pouvez nous écrire à cette adresse, meetupdatalil.gmail.com. Et également, je vous invite vraiment, si vous avez le temps, si vous pouvez, ça va prendre deux minutes, à scanner ce QR code et à répondre aux petits questionnaires. Nous, ça permet de mieux vous connaître et de mieux cerner, en tout cas, vos besoins, vos attentes en termes de présentation et de sujet, surtout. Et voilà pour le meetup d'Atalil. En termes d'organisation, ce soir, on va partir sur deux présentations de 30 minutes chacune avec questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas le temps de poser toutes vos questions. Il y a le buffet après, donc on pourra en parler. Donc, deux fois 30 minutes et après, on aura un buffet tous ensemble et ça va nous amener dans les alentours de 21 heures, je pense. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. J'ai passé la parole à Pierre-Louis pour... Est-ce que je suis caché dessus là ? Ah, voilà. Bonjour à tous. Donc, Pierre-Louis Besson, moi, je suis responsable de la data et via chez Rocket. On est super content et aussi très ému de vous accueillir aujourd'hui chez Rocket pour le premier meetup de l'année. Et juste une consigne, comme on est beaucoup, si jamais il y avait l'alarme incendie qui venait à se déclencher, c'est un peu comme dans les avions, dans l'éventualité. Vous voyez que juste en dessous de Périne, il y a un petit logo avec la voie que vous devez suivre. On descendra par les escaliers. Un incendie, c'est un peu la règle. On n'utilise pas les ascenseurs. On fait ça dans le calme parce que, en plus, on est au premier étage. Alors, sauf s'il y en a qui veulent se la faire en mode Boeing, on peut ouvrir une fenêtre si vous voulez regarder comment ça se fait. Mais voilà, en tout cas, on espère que vous avez bien profité de la session ici. On est vraiment ravis de vous accueillir dans cet espace-là. Et puis, je laisse la main à Sphère. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Rocket de nous accueillir. Donc, je vais vous parler deux minutes de Sphère. Donc, effectivement, on sponsorise régulièrement les événements de Data Lille. Donc, Sphère, c'est une société de service, une SN à Lille. Nous sommes aujourd'hui 800 consultants dans le groupe Sphère. On a sept agences en France, dont une, effectivement, à Lille. Aujourd'hui, voilà, ça représente une centaine de clients, 100 millions de chiffres d'affaires. Et on a une spécificité, c'est qu'on est une SN et on fait également de la formation. Et on forme plus de 4000 personnes par an au cloud, à la data, mais aussi au métier du développement. Et donc, effectivement, on a une entité de conseil qui a vu le jour, maintenant, il y a une année, qui s'appelle WeInVision, où on fait aussi du conseil en stratégie pour les entreprises. Si vous avez besoin de construire vos roadmap data, si vous avez besoin de conseil sur la gouvernance de votre data ou de votre cloud, on sait faire ça, effectivement, chez WeInVision, dans notre filiale de conseil. Notre cœur de métier, surtout à Lille, voilà, c'est le développement. On est répartis à peu près moitié-moitié sur le développement traditionnel front et back, et sur le cloud et la data. Et donc, je vous le disais, pas mal de formations également. Et ce sont nos consultants qui donnent des formations, ce qui donne aussi un sens un peu particulier, un goût un peu particulier à nos formations, parce qu'elles sont assez ancrées dans le concret et dans la réalisation. Et donc, voilà, je vous parlais un peu de nos verticaux. On fait du développement front et back, du cloud et de la data sur à peu près tous les cloud providers. Et côté produits, voilà, on a des équipes aussi du delivery manager, des UI, des UX, des PO. À Lille, spécialement, on est en recherche de PO depuis quelques mois, mais c'est des spécialités qu'on peut avoir au niveau du groupe. Et voilà, pour le Focus Lille, on adresse une vingtaine de clients. On frise bientôt la centaine de consultants. Et ce sont plus de 140 projets qu'on réalise, émissions chez nos clients. Et de la croissance organique, donc on a un process de recrutement qui est un peu particulier, qu'on appelle les play-offs. On a des représentants du recrutement parmi nous ce soir, voilà. Et donc, on fait 20% de croissance. On essaie de tenir ce trend-là avec, voilà, que des recrutements, pas de rachats et pas mal d'exigences au niveau du recrutement, effectivement. Voilà, et donc, je vais passer la main à nos deux speakers du soir. Bon, je vous ai spoilé la slide. François et Samuel, qui vont vous parler de qualité de la data. Merci beaucoup Sébastien. Ça fait maintenant un peu plus de six ans que j'y suis. Je suis arrivé en tant que développeur. Et progressivement, je suis basculé sur la data avec une spécificité plutôt sur Google Cloud. Donc voilà, ça fait… Là maintenant, je travaille chez ADEO depuis un an. Et voilà, donc en prestation chez eux. Et je passe la main à Samuel. Tu peux le garder, je vais parler fort. Ça marche ? Bonjour à tous, moi c'est Samuel. Parfois. Non, non. C'est dans votre sens. C'est ça. Moi c'est Samuel Bois… Ça marche ou pas ? C'est pour l'enregistrement ? C'est pour l'enregistrement. Tant pis. Moi c'est Samuel Bois-Gontier. Je suis daté ingénieur depuis 9 ans bientôt. Et à Sphère depuis 4 ans. Et j'ai travaillé pour des clients comme ADEO, L'Oréal, ce genre de clients. Voilà pour moi. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un petit talk qu'on a appelé Data Quality from Zero to Hero. Donc on va effectivement parler de Data Quality. Le but, c'est en fait de vous raconter une petite histoire fictive sur un périple qui nous serait arrivé dans une entreprise ou dans laquelle on aurait fait de la Data Quality. Et donc évidemment, toute ressemblance qui pourrait vous paraître fortuite ne l'est pas. Donc c'est évidemment quelque chose qui est construit pour que ça colle un peu à la réalité. Voilà. Donc tout a commencé en fait avec une petite annonce qu'on avait vue sur un site de recrutement classique. Où en fait, on a vu Samuel et moi une annonce de Data Engineer spécifiquement pour faire de la Data Quality. Donc c'est une annonce qui a été postée par une entreprise qui s'appelle Acme Incorporated. Et dans la mission, il était décrit qu'ils cherchaient un Tech Lead pour animer en fait leur équipe de Data Quality. Et surtout qu'on allait devoir travailler en étroite collaboration avec des personnes métiers et opérationnelles. Donc voilà ce qui est logique quand on fait de la Data Quality. On y reviendra. Dans le profil recherché, bon évidemment, ils mettent des critères qui sont impossibles à avoir, comme avoir 10 ans d'expérience sur les technologies cloud. Alors que bon, c'est un domaine qui est quand même relativement récent. Et bon, après des choses plus classiques comme évidemment si on était Lead, une capacité à animer une équipe tech et la maîtrise de l'anglais. Bon, des choses classiques. Donc voilà. On était tous les deux intéressés par cette annonce-là, Samuel et moi. Donc on y a répondu. Et au final, on a passé un entretien d'embauche chez eux. Donc voilà. On a passé un entretien d'embauche dans cette société qui s'appelle Acme Inc. Et donc cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc dans l'entretien, ils nous ont présenté un peu ce qu'ils faisaient. Ils nous ont dit qu'en gros, ils fabriquaient des chaussettes. Bon voilà. Ils fabriquent des chaussettes de tous types. que ce soit pour le sport, pour des chaussettes casual, des chaussettes un peu plus stylées. Donc voilà. Ils fabriquent des chaussettes un peu de tous genres. Ils exportent partout dans le monde comme plein d'entreprises. Et donc effectivement, ils recherchent un tech lead pour pouvoir faire de la data quality. Et surtout, il y a quelque chose qui a été répété plusieurs fois dans l'entretien. C'est qu'ils cherchaient vraiment à améliorer leur process de data quality, essentiellement sur les stocks, les inventaires, tout ce qui est flux de transactions, tout ça. Et ça, ça nous a été répété 3-4 fois dans l'entretien. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose, il y avait en guiche sur rush potentiellement. Et donc... Du coup, on a bien compris qu'ils ont des problèmes dans leurs flux de transactions. Et du coup, ils veulent mettre en place une task force. Tu peux le garder. Donc voilà. Donc ils ont vraiment bien insisté. On s'est dit qu'il y avait potentiellement des soucis chez eux, d'un point de vue data quality, parce que quand on insiste en général sur un point, c'est que manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, on est arrivé dans l'entreprise. On a pris quelques cafés avec des personnes. Et très vite, il y a des gens qui se sont manifestés. Ah, tu travailles dans l'équipe data quality. Ah, ça m'intéresse. Figure-toi que nous, on est de services commerciaux. Et on se rend compte qu'il y a des incohérences sur les chiffres de vente. Ça ne correspond pas à la réalité. Et puis je regarde un petit peu la tête de la personne qui me parle. Et en fait, je vois qu'elle est très contente de me voir. Mais en même temps, elle a l'air d'en avoir un peu gros sur la patate. Le moral est un peu dans les chaussettes, comme on dit. Parce qu'en fait, elle me dit après que ça fait trois mois qu'ils n'ont pas touché leurs primes parce qu'il y a des incohérences sur les chiffres de vente. Donc effectivement, ça doit les embêter. On nous a aussi remonté des choses comme des problèmes sur la comptabilité, des choses comme ça. Ou alors encore des données qu'on n'arrive pas à consolider de tous les pays chez qui on exporte. Donc voilà, des problèmes qui peuvent arriver dans plein d'entreprises qui opèrent un peu partout dans le monde. Donc voilà. Bon, du coup, pour résoudre tous ces problèmes, voici notre démarche qu'on veut mettre en place. On veut aller faire un petit audit des données pour un peu ce qui se passe, pour être un peu curieux dans ce que nous racontent. Puis une fois qu'on en sait un peu plus, on va aller rencontrer les équipes métiers pour qu'ils nous expliquent si on s'est trompé, si on comprend bien les choses ou pas. Et puis une fois qu'on a tout ça, on va établir un plan d'action pour aller plus loin. Exactement. Afin de résoudre leurs problèmes. Et donc, on va essayer justement de suivre un petit peu cette démarche. Et ce que je vous propose, c'est de, justement, on a dit qu'on voulait un petit peu faire un audit des données. Et bien, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc on est arrivé dans l'entreprise et on a fait un petit audit des données. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on a vu en peu de temps. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que... Pardon. C'est qu'on avait plein de données et on a travaillé sur tout ce qui était commande. Je ne sais pas si on voit bien mon écran. On voit bien mon écran. Je vais juste vous mettre un peu. Et donc en fait, j'ai chargé des données pour essayer de voir un petit peu ce qu'on avait. Et donc on a un magnifique jeu de données avec plusieurs tables. Une table notamment qui concerne tout ce qui est données clients. Donc on va retrouver un ID, un nom de client, un pays d'origine, une adresse, des choses comme ça. Donc si on regarde un petit peu, ça va ressembler à des choses comme ça. Alors c'est un peu, on va dire, brut de décoffrage vu comme ça. Mais vous voyez qu'il y a des adresses, il y a des noms. Enfin, on a un fichier client, en somme. On a aussi un référentiel avec des produits. Donc pareil, on a un nom de produit, des familles, des matériaux, des couleurs, un prix, des choses comme ça. Et ça va ressembler à ça. Donc on a par exemple, tout n'est pas forcément dans le bon ordre, mais on a des chaussettes avec une dénomination, par exemple, des chaussettes de ski qui s'appellent chez Rémy, qui sont déclinées en couleurs noires, mais on va les retrouver dans d'autres couleurs, et ainsi de suite. Il y a une famille, donc là c'est ski, il y a d'autres choses. Et on a le matériau avec lequel c'est fabriqué, et ainsi de suite. Et ensuite, on a d'autres choses, et c'est là où ça nous intéresse un petit peu plus. On va avoir notamment des tables qui gèrent les commandes. Donc par exemple, si on travaillait sur Internet, là c'est le cas, on va avoir un fichier de commande, enfin une table qui gère les commandes de manière opérationnelle, que j'ai aussi chargée dans BigQuery pour les besoins de la démo. Et c'est pareil, on a pas mal de choses. On va avoir des numéros de commandes avec la quantité de chaque article, et ainsi de suite, la monnaie dans laquelle on a fait la commande, et du coup la facture globale, entre guillemets. Donc ça va ressembler à des choses comme ça. On va avoir des commandes avec des statuts, est-ce que c'est en cours de paiement, est-ce que c'est annulé, avec la date, avec aussi potentiellement des champs techniques qui nous disent quand est-ce que la ligne a été créée, et quand est-ce qu'elle a été mise à jour. Bref, on a pas mal de choses. Et vous voyez qu'il y a des lignes qui sont vides, il y a des problèmes potentiellement dans les jeux de données. Et enfin, on a une dernière table qui correspond aux transactions, et toutes ces tables sont rattachées entre elles avec des IDs, donc il y a des jointures. Et donc globalement, on a donc des soucis dans ces tables, parce que nous on a regardé un petit peu, on a exploré un petit peu ces jeux de données, et on a lancé quelques tests pour voir justement ce qu'on avait. Notamment, on a voulu regarder s'il y avait par exemple des transactions qui avaient des IDs qui étaient nulles, parce que ça pose problème potentiellement dans nos tables. Donc on a joué une petite requête, et on a retrouvé des choses. On voit qu'il y a effectivement des transactions qui sont vides, et que du coup potentiellement ça peut être un souci. On peut faire ça aussi avec les doublons sur les commandes, ça on en a trouvé également. Donc par exemple, j'ai lancé une petite requête où j'ai juste fait des groupes by pour essayer de regrouper par catégorie et par ID. Et pareil, on voit que sur certains numéros de commandes, on a des doublons. Donc a priori, ça pose problème. Donc voilà, voilà un peu ce qu'on a fait en arrivant, pour essayer de voir un peu dans quoi on mettait les pieds. Et donc, pardon, je ne suis pas sur le bon onglet. Et donc au final, on a repéré pas mal de choses. On a identifié pas mal de soucis, des doublons comme vous avez pu le voir, parfois des doublons avec des valeurs de ligne qui sont différentes, donc des mêmes IDs mais en fait ce n'est pas les mêmes données, donc il y a des choses qui peuvent poser problème comme ça. Parfois des quantités dans les commandes qui sont négatives, ou alors des prix négatifs, ça c'est très bizarre aussi, ou alors des prix qui paraissent complètement aberrants, donc des chaussettes à 300 euros. Donc voilà, des choses comme ça. Parfois il n'y avait pas de numéro de transaction, comme on a pu le voir, ou pas de date, ou encore autre chose, des données sensibles. On a vu qu'il y avait des numéros de cartes bleues et des CVV en clair dans les tables. Ça, c'est pas tout à fait de la... C'est un peu à la limite de la qualité de données, mais en tout cas ça peut poser problème également. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on a pu voir. Et donc on est arrivé avec cette petite liste de problèmes, et on a été voir les métiers du coup. Alors, suite à tous ces soucis, on s'est rendu compte quand même qu'on pouvait peut-être classer tous ces problèmes. Donc dans la data quality, il existe plusieurs sortes de catégories. Et l'idée, c'est qu'il y en a... Ça va nous permettre de pouvoir peut-être sortir certains tests qui vont nous permettre de les détecter plus facilement. Donc on en a plusieurs. On a la fraîcheur, on a l'unicité, la validité, la précision, la cohérence et la complétude. Par exemple, la fraîcheur et l'unicité, je pense que vous savez tous un peu ce que c'est. Mais autrement, la complétude, c'est l'exhaustivité de la donnée, c'est est-ce que j'ai un nom obligatoire, mais un prénom qui n'est pas obligatoire et du coup qui n'est pas renseigné. Ce genre de choses. Donc on va les ranger par catégorie. Donc les doublons, c'est évident qu'il y a un problème d'unicité. Au niveau des quantités, des prix négatifs, des prix aberrants, là, c'est peut-être plus de la précision ou de la validité. Ça dépendra du contexte, ça dépendra d'où la donnée vient, d'où le problème vient. Au niveau des numéros de transaction et des dates, c'est de la complétude en général. Si on n'a pas de transaction, c'est que la donnée est incomplète. Au niveau des données sensibles, c'est un peu à part, c'est plus de la sécurité, on ne sait pas trop où le classer. Est-ce qu'on va mettre ça dans une donnée qui ne devrait pas apparaître ? Est-ce qu'on va mettre ça dans de la sécurité ? Et du coup, parler aux équipes de sécurité. Et après, au niveau des product ID, des product names différents, là, on a un problème soit de cohérence ou de fraîcheur. Si on a un product ID dans une table qui a un nom et dans une autre table qui a un autre nom, il y a peut-être soit la table n'est pas rafraîchie à temps, soit la donnée n'est pas cohérente quelque part. C'est ça. Et donc, au final, on est arrivé avec ces problèmes qu'on a essayé de catégoriser et on s'est dit simplement qu'on allait, comme on avait prévu, d'aller voir les équipes métiers et opérationnels pour qu'elles nous disent un peu ce qu'il en est à propos de ces problèmes. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, en confrontant ce qu'on avait listé, qu'en fait, il y avait des choses qui étaient légitimes et d'autres qui ne l'étaient pas, en fait. Donc, il y a des problèmes qui sont effectivement des problèmes, c'est tout ce que j'ai mis en rouge. Par exemple, les doublons, effectivement, ça, c'est un souci. Ce n'est pas normal d'avoir des lignes en double dans nos tables, ça pose problème. Donc, il va falloir faire quelque chose pour les éliminer, mais en tout cas, on sait que c'est un souci. Par contre, les quantités négatives, on pensait que c'était un souci. En fait, ça ne l'est pas, parce qu'il y a des personnes côté métier qui nous ont expliqué que, ben non, les quantités négatives, c'est quand ils font des retours de commandes et que du coup, eux, ils gèrent ça de cette manière-là. Quand ils font des retours, ils mettent des quantités sur les produits qui sont négatifs. Ça, c'est une possibilité aussi. Par exemple, sur les prix négatifs, donc, il y a effectivement une erreur. Par contre, les prix aberrants, les chaussettes à 300 euros, on s'est rendu compte que, ben non, en fait, ils ont sorti une collection de chaussettes avec des filtres essais en or ou des choses comme ça et que, potentiellement, c'était vrai. Donc, voilà, on ne peut pas savoir à l'avance sans avoir discuté avec les métiers si oui ou non, les problèmes sont légitimes ou non. Donc, pareil, les numéros de transaction et l'absence de date, ça, c'est effectivement un souci. Les données sensibles, les personnes métiers n'ont pas été capables de nous dire. Donc, il faudra peut-être aller voir avec d'autres services, soit le juridique pour nous dire si oui ou non, c'est RGPD ou pas, des choses comme ça, ou avec d'autres équipes techniques, peut-être. Et enfin, le dernier point, les product ID, c'était effectivement une erreur. Mais vous voyez qu'en fait, selon les problèmes, si vous êtes côté technique, vous n'êtes pas forcément en mesure de dire si oui ou non, c'est effectivement un problème ou si ce n'est pas juste une manière de gérer les choses avec des règles de métier dont vous n'avez juste pas connaissance. Et donc, au final, en ayant fait ça, on s'était dit qu'on allait faire un plan d'action un peu plus poussé, maintenant qu'on sait un peu à quoi on a affaire. Et donc, la première chose, c'est comme on a fait là de savoir qu'on a des mauvaises données, là ici, en l'occurrence, c'est des personnes côté métier qui nous ont avertis dès le départ quand on est arrivé dans l'entreprise pour nous dire oui, il y a des problèmes sur les chiffres de vente, il y a des problèmes de cet ordre, donc on est au courant qu'il y a des problèmes de qualité de données. Donc ça, c'est le premier point, de savoir qu'on a effectivement des problèmes de qualité de données. La deuxième chose, ça va être, une fois qu'on sait qu'on en a, c'est de trouver précisément où se trouvent ces problèmes. Là, c'est un peu ce que j'ai fait avec les tests dans la petite démonstration. On a vu qu'on avait des lignes en doublon, des choses comme ça. Donc, il va falloir mettre en œuvre des tests de qualité de données, et ça, c'est ce qu'on va voir avec Samuel juste après. Et dans un troisième temps, il va falloir aussi, comme on a vu, qu'il fallait discuter avec les équipes métiers et opérationnelles, mettre en œuvre un plan de gouvernance, si je puis dire, pour essayer de déterminer les responsabilités de chacun. Donc, qui doit s'apercevoir qu'il y a des problèmes ? Comment on gère tout ce qu'on fait après ? Et aussi, toutes les règles de métier qui doivent être écrites quelque part, il y a des choses comme ça qu'il va falloir mettre en œuvre. En tout cas, il va falloir mettre en place des règles entre chaque personne. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'essayer de corriger ces problèmes, parce que ce n'est pas le tout de détecter qu'on en a. Le but, c'est quand même d'essayer de les résoudre. Et donc, pour ça, ça passe déjà par identifier la cause profonde du problème. Quand on détecte qu'il y a des doublons, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et après, éventuellement, on fera une étape de correction manuelle ou parfois automatique, mais c'est plus rare. En général, on essaye surtout de voir d'où ça vient pour essayer de corriger avec des développements ou des choses comme ça. Ça marche ? Comment ? Oui, nickel. Alors, du coup, on a bien vu qu'on a des problèmes et on va mettre en place des data quality tests, des tests de qualité de données. L'idée, c'est de détecter ces problèmes avant qu'ils n'arrivent ou quand est-ce qu'ils arrivent. Et pour ça... Alors... Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est un test de qualité de données ? Un test de qualité de données, ça va permettre de valider certaines caractéristiques sur les données, des affirmations qu'on a sur les données. Par exemple, on suppose que les données sont comme ça, mais est-ce qu'elles le sont vraiment ? On veut vraiment le savoir. Les données brutes, est-ce qu'elles respectent le contrat d'interface ? Est-ce qu'elles sont bien ce qu'on dit de ce qu'elles sont ? Et toutes les transformations qu'on va faire sur celles-ci, est-ce que les transformations fonctionnent correctement et transforment bien les données comme on l'attend ? Petit exemple avec un test de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'un test de fraîcheur ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour répondre à la question est-ce que mes données sont ponctuelles ? Est-ce qu'elles arrivent au moment où je les attends ? Est-ce qu'elles sont bien récentes ? Petit cas concret, le métier nous a remonté que leur bilan bancaire, il y a un problème. Sur leur compte en banque, sur les entrées d'argent, ils voient 1,3 million, mais dans les rapports internes de compta, ils voient plus de 925 000 euros. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. La réalité est différente d'un côté comme de l'autre. On suppose que le compte bancaire est correct, donc on va aller voir plus nos données qu'on maîtrise et on se rend compte que déjà la table est rafraîchie toutes les heures. Aujourd'hui, on est le 16 janvier, il est 18 heures et la dernière vente dans cette table est apparue autour du 13 janvier et la dernière fois que la table a été mise à jour, pareil, autour du 13 janvier. Donc on voit bien qu'on a un problème de fraîcheur dans les données et du coup, il y a quelque chose qui ne va pas et il faudra le corriger mais on sait qu'il y a un problème et on a plus d'informations sur ce problème. Petit exemple de requête SQL rapide pour ressortir ce genre de problème. L'idée, c'est de récupérer les dernières dates de transaction dans cette table et les dernières informations par rapport aux dates sur la transaction que ce soit métier ou technique. Donc on récupère les dernières dates et une fois qu'on les a, on les compare à un intervalle de temps. Est-ce que c'est le dernier jour ? Est-ce que les données sont montées ? Est-ce que l'information date du dernier jour ou de la dernière heure ? Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place des stratégies de test. Merci Samuel. Donc effectivement, là Samuel, il vient de vous montrer un cas pratique avec un test écrit en SQL. Donc c'est une manière d'écrire un test. On peut le faire de plein d'autres manières, évidemment. On peut écrire des tests avec plein d'autres outils. En termes de data, on va souvent utiliser du SQL parce qu'on utilise souvent du SQL d'une manière générale, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a évidemment d'autres stratégies possibles. Et donc après, la deuxième chose, une fois qu'on a écrit entre guillemets nos tests, qu'on les a codés, la deuxième chose, en fait, ça va être de les orchestrer. Comment on les agence dans nos flux ? Et donc là, pour ça, on a plusieurs stratégies possibles. On a, pardon, c'est dans l'autre sens, on a, par exemple, de manière complètement autonome et indépendante de nos flux. En gros, on a nos flux avec des transformations qui tournent sur nos données. Et en parallèle de ça, on va, par exemple, scheduler quelque chose, c'est-à-dire le lancer à heure fixe tous les jours, par exemple, ou toutes les heures. Et on va lancer notre batterie de test de manière indépendante comme ça. On pourrait aussi très bien le faire de manière événementielle, donc sur la base d'un événement, en disant que, ben voilà, dès qu'il se passe quelque chose, on va lancer notre batterie de test. En tout cas, on est dans une stratégie un peu plus autonome, indépendante de nos flux. Peu importe que nos flux tournent, même s'il y a des erreurs, ils vont quand même tourner. Ça, c'est un peu l'idée. Et une exécution manuelle est aussi un genre d'événement. Et donc, il y a ensuite d'autres manières d'agencer nos tests. C'est de les intégrer directement dans nos flux, où là, en fait, on va avoir plusieurs cas possibles. Soit on va pouvoir les intégrer en amont de nos transformations, et ensuite, on va pouvoir faire des choses comme un pré-test bloquant, par exemple. En fait, on a plusieurs possibilités. On va pouvoir faire des tests avant nos transformations, après nos transformations, et après, on peut soit bloquer nos flux si jamais il y a des problèmes, ou laisser passer. Ça, c'est possible aussi. Ça dépend des cas. Mais là, par exemple, vous voyez qu'on a un pré-test bloquant. Donc, en fait, l'idée, c'est de... On a des données qui arrivent en entrée, on va faire nos batteries de test dans un premier temps, et si c'est OK, on fait nos transformations, on rafraîchit notre donnée et tout va bien. Si ça ne l'est pas, on lève une alerte ou quelque chose comme ça dans un autre système, et on arrête tout, et du coup, nos données, elles resteront à un état avant transformation. Donc, voilà. On peut faire la même chose exactement après les transformations. Ça, c'est autre chose. On rafraîchit d'abord les données, ensuite, on joue notre batterie de test, et effectivement, après, on bloque potentiellement s'il y a plusieurs transformations. Donc, voilà, on va pouvoir faire des choses comme ça. Et de la même façon, on va pouvoir faire des choses passantes, donc des tests qui sont joués et même si le test répond K.O., on joue quand même nos transformations. Encore une fois, ça, c'est possible aussi, et ça dépend de ce qu'on a envie de faire. C'est toujours, il y a toujours une part de compromis et de criticité sur nos flux. Est-ce que c'est grave d'avoir des erreurs dans nos flux et que ça nous empêche de faire la suite ? Est-ce que c'est grave dans nos chiffres de vente ? Peut-être, mais en tout cas, ça dépend clairement du cas d'usage. Peut-être que pour des chiffres de vente, c'est grave et qu'on va plutôt faire des tests bloquants en disant, ben non, on ne rafraîchit pas la donnée avec des données qui sont erronées. Mais peut-être que dans d'autres cas, on peut quand même faire des estimations et voilà. Donc ça dépend vraiment des cas d'usage. En tout cas, il y a plusieurs stratégies de tests. Après, on a les post-tests passants, c'est à peu près la même chose mais en aval des transformations également. On l'a bien vu que tous ces tests peuvent remonter des alertes. Donc il existe plusieurs genres de canaux. On peut envoyer des SMS, des mails et autres. Là, c'est une alerte Slack qu'on pourrait avoir dans notre cas dans l'entreprise Acme pour remonter une alerte en production. Bon, pas trop souvent quand même parce que s'il y en a tout le temps, c'est qu'il y a un problème et on ne va plus trop les voir. D'autres outils qui vous... Alors, je vous ai montré du SQL mais il y a des solutions qui viennent clé en main notamment SodaIO ou DBT. SodaIO a une partie payante et une partie gratuite. La partie gratuite vous permet de lancer des tests. La partie payante vous permettra d'afficher des KPIs, des indicateurs, savoir ce qui se passe sur l'exécution de tous vos tests, est-ce que vous couvrez tous vos datasets ou pas. Et DBT, lui, a un package ou un module, je crois, qui permet de lancer des tests de qualité de données si vous en avez envie. Alors, on a vu ce que permettait de faire la data quality. Qu'est-ce que ne permet pas de faire la data quality ? Donc, malheureusement, ça ne corrige pas tous nos problèmes. Ça ne va pas vous permettre de vérifier vos règles métiers en prod. C'est-à-dire, vos données sont dynamiques, vous n'avez pas la connaissance à l'avance de ce que contiennent vos données. Vous n'allez pas pouvoir valider journalière et correcte ou pas. Par contre, vous pouvez le faire de manière statique sur des données statiques que vous connaissez à l'avance. Vous savez que tel jour en 2022, c'était autant. Après, vous pouvez aussi, par exemple, vérifier que la fraîcheur est correcte et du coup, avoir un meilleur indicateur sur est-ce que ma donnée est potentiellement correcte, la quantité de données qui est arrivée, est-ce que l'intervalle du KPI est dans un intervalle correct par rapport à l'historique qu'on a, ce genre de choses. Et évidemment, des tests de qualité de données vont vous prévenir sur les problèmes que vous avez sur votre donnée, mais ça ne va pas vous permettre de les corriger. Par contre, ça va vous donner plus d'informations sur quand est-ce que ça apparaît, quel est le problème potentiel et ça va vous aider et vous aiguiller dans votre démarche d'investigation. On a vu comment faire un peu de la technique. Maintenant, au niveau de la gouvernance. Alors, il ne faut pas croire qu'embaucher des data ingénieurs qui ne connaissent pas le contexte métier ou la donnée vont vous permettre de la corriger. C'est au sein même des équipes qui maîtrisent cette connaissance qu'il faut mettre en place tout ce schéma. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner par des gens qui s'y connaissent un peu plus. Donc nous, en arrivant dans l'entreprise Acme, on ne va pas pouvoir tout corriger à leur place. Par contre, on va pouvoir les accompagner, on va pouvoir les aider dans cette démarche. Donc, on va resituer les acteurs et les contextes. Donc, en général, pour les développeurs et les gens du métier, ils savent qu'il y a deux environnements, après, il peut en avoir plus. Mais il y a le run et le build, la production et le développement. Et les groupes, j'ai simplifié à l'extrême, il y a les groupes, les équipes métiers et les équipes de développeurs. Donc, en production, le business, il va observer avec un œil un peu critique ses KPI. Il va se dire, là, c'est un peu étrange quand même. J'ai beaucoup moins de ventes que l'année dernière ou je n'ai pas du tout de vente, alors que j'en attendais. Et il va notifier, du coup, les équipes de dev comme quoi il y a une incohérence. Bon, évidemment, s'il notifie tout le temps, ça va créer des problèmes. Il faut le faire avec humanité, on va dire. Et au niveau des développeurs, ils vont apprendre de leur run, apprendre des erreurs qu'ils rencontrent dans leur run et se dire, peut-être que là, ça serait intéressant de mettre des tests de qualité et de se dire, j'ai tout le temps cette erreur, je préfère être prévenu qu'à la place que le métier me prévienne. Et du coup, quand il rencontre ces erreurs, il faut qu'il alerte le métier. Au niveau du développement, le business, il va décrire son besoin, évidemment, mais il faut surtout qu'il décrive aussi ses impossibilités, les choses qui ne doivent pas arriver. Par exemple, je ne sais pas moi, des stocks négatifs, c'est interdit au niveau métier, du coup, ça ne doit pas arriver. Et donc, le business, il doit aussi accompagner l'équipe de dev pour montrer que là, il y a des choses qui sont interdites. Et ça va permettre au développeur d'implémenter toutes ces solutions, évidemment. Et le développeur, pendant son développement, les équipes de dev, en tout cas, pendant leur développement, vont avoir un oeil un peu plus critique, avoir plus de connaissances sur la donnée et pouvoir se dire, là, il y a potentiellement un problème plus tard dans le futur qui pourrait apparaître, donc on va écrire un test de qualité pour nous prémunir de ça. L'expérience qu'il acquiert du développement est très importante. C'est ça. Du coup, effectivement, quand on répartit les rôles, il faut vraiment que toutes les règles de métier soient bien écrites pour que les développeurs, ils puissent faire les choses correctement. A l'inverse, les développeurs, il faut qu'ils soient aussi proactifs quand ils détectent des choses. C'est un peu ce qu'on a fait là, d'aller alerter les métiers s'ils ne sont pas au courant pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre les deux groupes de personnes parce qu'effectivement, quand on travaille en data quality, on va vraiment devoir travailler en étroite collaboration avec des personnes qui sont opérationnelles ou métiers. Donc vraiment, c'est extrêmement important de faire en sorte que cette relation fonctionne bien. Donc il faut vraiment écrire noir sur blanc d'un côté, il faut être exigeant des deux côtés. Donc globalement, pourquoi on va faire tout ça ? Pourquoi on a une démarche de data quality ? Clairement, c'est pour essayer de réduire nos coûts, pour éviter d'avoir des pertes de chiffre d'affaires potentiels, des choses comme ça, pour éviter d'impacter la crédibilité d'une entreprise aussi. Imaginez que vous avez des problèmes, vous ne savez pas estimer vos stocks, peut-être que vous n'allez pas être en mesure de servir vos clients correctement. Soit ça va être trop en retard et du coup, il y a peut-être des commandes qui vont être annulées. Donc en plus, non seulement vous allez impacter la crédibilité de l'entreprise, mais vous allez peut-être aussi perdre du chiffre d'affaires. A l'inverse, si vous avez trop de stocks, c'est pareil, vous allez payer pour stocker des choses qui ne servent à rien. Donc clairement, le but, c'est de mettre en place des solutions de data quality avec des tests, des choses comme ça, le plus tôt possible pour essayer de détecter les problèmes le plus tôt possible et de les corriger le plus rapidement possible. Donc de gagner du temps et donc de l'argent. Il y a aussi des coûts humains de développement. Si on passe tout le temps à corriger, à résoudre les problèmes qu'on a en prod par rapport à la qualité de données, ça va aussi avoir un impact sur le delivery des développeurs et de la frustration entre les équipes métiers et les équipes de dev. C'est ça. Et donc du coup, on espère qu'avec tout ça, avec ce petit exemple d'entreprise, vous êtes convaincus que c'est très important de mettre en place de la data quality sur vos data plateformes et que j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous en faites déjà, mais voilà. En tout cas, c'est extrêmement important de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Parfois en dev, je sais qu'on a cette pratique de faire les tests avant de faire le développement ou les faire quasiment en même temps. Est-ce qu'en data quality, il y a aussi cette pratique de, dès qu'on fait un flux, dès qu'on fait, ouais, faire du TDD au final sur de la data quality, sur des flux, des nouvelles bases qu'on créerait, ce genre de choses, est-ce que ça peut être une bonne pratique ? La data quality a quand même plus vocation à être lancée en production. Après, ça peut très bien être utilisé pour faire de la recette technique et de la recette de dev. C'est une bonne question, je n'ai jamais essayé de faire ça. Je ne vois pas trop comment pouvoir le faire en SQL. Après, ça peut être utilisé pour faire des tests tech en dev et en recette pour automatiser la non-régression, etc. Ça a plus vocation à être utilisé en prod. Non, je ne me suis jamais posé la question, je ne sais pas du tout. Mais c'est peut-être possible. Après, il faut voir comment écrire du SQL, faire du TDD sur du SQL. À haut risque, peut-être que ça peut être intéressant, mais si on ne sait plus que tu as raison. Plus tu mêles les deux équipes métier et technique ensemble pour faire les tests dès le départ avec des règles bien écrites, plus tu as de chance que ton système il aille bien ensuite, je pense. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne mélange. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. À essayer. Après, c'est la data quality dans plein d'entreprises. C'est quand même quelque chose d'assez naissant. Ce n'est pas installé partout. Je pense que si vous êtes data ingénieur, vous avez dû passer dans plein d'entreprises où il n'y a absolument aucun test de qualité de données. Moi-même, dans mon équipe, on doit en mettre en place plein l'année prochaine encore. Il y a encore plein de boulot dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a encore plein de choses à essayer. Des recettes qui marchent, il devait y en avoir plein. Il y a peut-être des recettes qui marchent moins bien, mais clairement, on va essayer. C'est vrai que ça se associe souvent avec les tests. Et je pense que la majorité des développeurs ne font pas toujours tous les tests. Je pense que j'ai posé une dernière question. Moi, j'ai une question purement organisationnelle. Est-ce que vous avez un process pour être efficace quand on discute avec le business, le métier, pour choisir et lire les règles de data quality ? Vous avez des templates Excel ? Comment vous faites ? Alors ça, c'est un peu compliqué à mettre en place. Je pense que c'est la partie la plus complexe, en tout cas, de ce que j'ai rencontré dans mon retour d'expérience que j'ai eu avec ça. Ça dépendra des équipes métiers. Ça dépendra de la relation avec les développeurs. Il y en a qui comprennent l'intérêt, d'autres un peu moins. Ou sinon, il y en a qui vont se dire « Ah, je veux que mes ventes soient justes. » Là, c'est un peu compliqué de lui dire « On ne peut pas le faire, en fait. On peut prévenir qu'il y a une volumétrie correcte. La tendance des ventes a l'air correcte par rapport à l'historique. Mais on ne pourra pas dire exactement si tes ventes sont correctes aujourd'hui à telle heure. » C'est parfois compliqué d'expliquer ça. Après, il y en a qui le comprennent très bien. Et c'est vraiment un échange à avoir. Les documents de cadrage, ça peut aider. Et leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais surtout, qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Et ça, ils ont tendance à l'oublier, à dire qu'est-ce qu'on ne veut pas voir dans nos données ou dans notre rapport. Ce qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, les trucs qu'on ne veut pas. Après, on peut très bien l'utiliser pour les trucs qu'on veut. Par exemple, on peut très bien lancer une alerte pour dire que mes données sont correctes. C'est tout à fait possible. On peut faire du positif aussi avec les alertes. C'est sûr de plaisir. Ok. Eh bien, merci de tout. Applaudissements Applaudissements